... Maxime, aujourd'hui, on va faire une recette avec du dindon sauvage. Les gens disent que c'est dur, c'est sec. Est-ce qu'il y a moyen de manger quelque chose de bon? Oui, facilement en plus. Ce qu'il faut comprendre du dindon, c'est que c'est une viande qui a très peu de gras. Puis en partant de la dinde qu'on cuisine à la maison, c'est une dinde sec. Tout ce qui est important, c'est de s'assurer qu'elle n'est pas trop cuite, qu'elle a un bon corps gras dans lequel elle cuit. Moi, vous allez voir, on fait ça très simple. J'ai un petit morceau de poitrine de dindon ici. Ce qu'on va faire, bien simple, je la prends avec mon couteau. Je l'ai ouvert vite, vite. Puis ce qu'on peut faire, on peut la taper aussi pour la tendrir et l'amincir. OK. Là, on a un beau morceau de dindon. On va ici, un petit peu de fromage à la crème. Un corps gras, très simple, très facile, accessible. Ici, un petit mélange de sauce épicée. On peut prendre sambal olex, triarcha, un peu de tabasco pour donner un petit peu de kick. On va avoir besoin ici, ici et ici, d'une petite assaisonnement spécial. Je pense que tu t'es très bien débrouillé. Oui, puis je peux dire qu'on reçoit plusieurs courriels là-dessus qui disent que ma technique de salage et de poivrage, c'est-tu ça qu'on dit? C'est amélioré de... Grandement. Depuis le début des recettes, alors je te donne le crédit de m'avoir montré comment saler et de poivrer comme il faut. Encore une fois, petit dé de lardon, le petit côté gras qui va hydrater notre viande tout au long de la cuisson. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire une belle petite couche comme ça. Là, on l'a bien étendu. Là, c'est là que c'est important. Ça nous prend un bon linge pour m'enlever une couche. Puis pendant ce temps-là, moi, je veux juste vous mentionner encore une fois que toutes les recettes, les quantités, tout ça, c'est sur notre site Internet. Donc, ce qu'on va faire ici, un petit papier d'aluminium. On roule, on se fait simplement une roulade. Puis il ne faut pas se gêner de la rouler serrée. Comme ça, on va emprisonner. Si c'est trop lousse, que c'est moi l'expression, bien notre fromage va avoir tendance à sortir. Donc, on amène ça ici. On peut se permettre un autre petit coup. Vas-y pour le sol, je ne voudrais pas créer de zizaniers. Un peu de sol. Et ce qui est important, c'est qu'on roule très serré. Ici, on roule. Un coup qu'on a commencé, pour arriver à sceller vraiment notre jeune intérieur, on appuie une pression comme ça ici. On vient refermer. Comme ça, on vient placer notre papier. Puis on roule bien serré. Ici, on lèche pour s'assurer que... Donc, on roule bien serré. Et puis, par la suite, on cuit, on tourne quinzaines de minutes de cuisson sur le feu. Pas plus que ça. Pas plus longtemps que ça. C'est une volaille. Il faut vérifier. Il faut s'assurer que la viande est cuite. 15, 17, 18 minutes. Parce que si c'est trop cuit, notre viande va perdre son jus, va perdre son eau, puis on va se retrouver avec une viande sec. On s'en bouffe. Maxime, notre roulade de dindon est prête. On se croit des lois. De quelle façon on serre ça? On déballe. Donc, vous allez voir, on y va tranquillement quand on va ouvrir les jus de cuisson. Vous allez voir qu'il n'y a rien de sec là. Ici. Wow! Donc, ici, on va la laisser à l'intérieur pour ne pas tout perdre notre jus. Mais là, regarde ce qu'on fait. On coupe. Sérieusement, ça a tellement l'air tendre. Comme ça. Wow! On peut même s'en mettre un autre morceau. Tiens, moi, pendant ce temps-là, une petite salade de légumes chauds. Tout le temps bon, pour la santé. Et voilà. Et voilà. À vérifier la cuisson. Bien important. Ça, c'est très important. Bien important, parce que ça reste une volaille. Il peut y avoir des petites restes de bactéries. Mais là, ici, on a une belle cuisson. Mes amis, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'y goûter. Mais pendant ce temps-là, on vous envoie avec Frédéric Tremblay, qui va nous parler d'une bière pour accompagner ça. Frédéric, qui est de la microbrasserie Charlevoix. Merci, Norman. Cette semaine, dindons sauvages, on a une viande quand même qui est goûteuse. On veut lui donner une bière qui va être capable de la soutenir. Donc, je vous propose la Vache folle Session IPA. On le sait maintenant, elle est à épillée. C'est la grosse mode. C'est des bières qui sont costaudes, qui sont très, très amères. Mais la version que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu un hybride, parce que c'est une Session IPA. Il y a 4,2 % d'alcool, très parfumé, avec une bonne personnalité, mais qui n'est pas une personnalité dominante. Donc, ça va se marier à perfection avec notre dindon. On a donc une bière ici qui est rousse, qui va avoir des parfums de houblon, qui sont assez prononcés, mais qui ne viendra pas par son corps masquer le goût du dindon. Un mariage parfait. Bonne chasse.